Salut c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Nous avons parlé de comment investir dans l'immobilier en Corée du Sud, parce que tu es sans aucun doute intéressé par ce pays. Alors parlons-en au travers de cette vidéo, tu vas pouvoir découvrir vraiment comment il est possible de faire un investissement rentable en Corée du Sud, sans forcément être de nationalité sud-coréen ou encore avoir des connaissances très approfondies dans le secteur immobilier. Mais vraiment avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas, pour que tu sois dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne, pour que vraiment cela t'apporte davantage de la connaissance sur tout ce que tu as déjà appris concernant l'investissement immobilier. Alors abonne-toi, c'est très important, parce que ça te permettra vraiment de comprendre l'immobilier à l'échelle internationale. Et je commence en te disant, ou en te listant vraiment les conditions pour investir dans l'immobilier en Corée du Sud. La première, si vous voulez acheter une maison, un appartement ou toutes sortes de biens immobiliers en Corée du Sud bien sûr, sans casier judiciaire, vous devez apporter votre passeport et un document de votre banque attestant votre situation financière, notamment somme détenue sur le compte bancaire, pour vraiment être éligible et surtout vraiment crédible vis-à-vis de la banque. C'est ce que l'on appelle communement la vérification des capitaux et c'est impératif pour investir dans l'immobilier dans ce pays. La deuxième condition, l'investissement immobilier sur le marché sud-coréen ne nécessite pas de formation commerciale, pas de limite d'âge supérieur, pas de restriction de niveau d'éducation ou de capacité linguistique, pas de preuve de patrimoine, pas de source de fonds. Ça c'est une information qui doit sûrement être très utile pour toi. La preuve, pas d'examen médical, pas de contrôle de l'immigration. En tout cas, c'est un pays très ouvert, très ouvert où des gens sont très ouverts d'esprit, un pays qui attend tout le monde des bras ouverts, donc si vous avez de quoi investir ou même pour vous expatrier, définitivement, vivre là-bas, en tout cas, ça vous sera encore mieux parce que vous serez près de vos biens immobiliers et comprendre davantage et surtout plus rapidement le marché de l'immobilier sud-coréen. La Corée du Sud reste très flexible envers les étrangers souhaitant acheter de l'immobilier sur son territoire. Le troisième point ou la troisième condition, pour acheter une maison en Corée du Sud, bien que vous ne puissiez pas contracter des prêts bancaires pour financer votre achat immobilier, ça ne sera pas du tout possible en tant qu'étranger. Vous pouvez payer par versement, mais il existe, je vais dire, une règle stricte qui consiste à payer 80% avant de pouvoir déménager. Le 20% restant du prix d'achat doivent être payés lors de l'aménagement du logement. En tout cas, moi je te dis que... Alors là, je rectifie un petit point, ce n'est pas que tu ne seras pas en mesure de bénéficier d'un prêt immobilier, et certes, c'est possible, je vais dire, de bénéficier d'un prêt immobilier auprès des banques sud-coréens, mais à des taux d'intérêt bien plus élevés que ceux qui sont résidents. Là, si on part du principe que tu n'es pas résident dans le pays. Et dès lors que tu as le titre de séjour, que ce soit un titre suite à un visa business, visa d'études ou visa de travail, une fois que tu es résident permanent, en tout cas, le taux d'intérêt sera bien moins élevé que pour le non permanent. Toutefois, ça dépend d'une banque à une autre. Vous pouvez trouver des banques en ligne qui pourront vous octroyer un prêt immobilier, et par la suite, vous allez vraiment être crédible aux yeux de la banque, je vais dire solvable, pour que vous bénéficiez du prêt immobilier et investir par la suite. Sans oublier que le prix au mètre carré reste vraiment très accessible en Corée du Sud, bien qu'il y aura peut-être de barrages linguistiques, mais vraiment, ce pays, les gens sont très ouverts d'esprit, et c'est facile de s'y intégrer et de réussir rapidement dans les secteurs immobiliers, parce que la démographie de la Corée du Sud favorise vraiment l'expansion du secteur immobilier, parce que la demande, elle est juste énorme. Alors, une autre condition, c'est que les biens immobiliers achetés sur l'île des Jejus doivent être achetés conformément aux dispositions de la loi spéciale sur la création de la province autonome spéciale de Jejus. Alors, Jejus, ça, ça se lit en Corée du Sud. Moi, j'ai l'accent français, donc je le lis comme je le vois. Alors, et le développement d'une ville libre internationale. Les biens immobiliers situés dans la zone de développement approuvée par le gouvernement ou le gouverneur en vertu de l'article 229. Un cinquième point, c'est que les biens immobiliers achetés dans cette même ville doivent être conservés pendant une période de 5 ans au minimum, au cours de laquelle ils ne peuvent être loués pour une longue période. Ça, c'est une petite contrainte dans cette ville. Ils ne peuvent être vendus à volonté et ne peuvent être détenus pendant plus de 5 ans. Vous pouvez demander un visa de résidence permanente après 5 ans de possession d'un bien immobilier. Alors, si vous possédez un bien immobilier en Corée du Sud, après 5 ans, après la cinquième année, vous pouvez demander un, je dirais, un titre de séjour, d'accord, pour être résident permanent. Donc, c'est la preuve que tu peux investir sans être résident en tant que non-résident et bénéficier éventuellement d'un taux d'intérêt qui reste quand même abordable. Toutefois, comme je viens de te le dire, ça va dépendre d'une manque à une autre. C'est la raison pour laquelle tu dois déjà commencer à faire tes recherches pour avoir une idée sur les différents taux d'intérêt, faire des simulations sur Internet auprès des différentes banques sud-coréennes pour comprendre vraiment comment il est possible d'avoir, je dirais, un prêt immobilier et réussir vraiment son acquisition immobilière par la suite. Alors, parlons maintenant des processus ou du processus d'achat d'un bien immobilier dans ce pays. C'est déplacer personnellement en Corée du Sud pour inspecter les biens immobiliers sélectionnés et si vos occupations vous empêchent de vous rendre en Corée du Sud et visiter vous-même des biens immobiliers, alors dans ce cas, il est recommandé d'envoyer une personne qui connaît bien les secteurs immobiliers de ce pays où il sera tout simplement utile de faire appel à un agent immobilier qualifié pour vous aider à trouver le bien adéquat. Justement, là, j'attire vraiment ton attention. Si tu veux réussir ton achat immobilier en Corée du Sud, tu dois au préalable faire appel à un agent immobilier, à une agence immobilière professionnelle qui connaît vraiment les secteurs dans lequel, ou la zone d'habitation dans laquelle tu comptes investir pour qu'ils t'épargnent vraiment un temps maximum concernant la recherche de biens immobiliers et surtout de mettre à l'abri des erreurs qu'ils commettent la plupart du temps les novices lorsqu'ils achètent des biens immobiliers. Alors, pour les acheteurs non coréens qui souhaitent s'installer définitivement dans ce pays pour une longue période, ils peuvent donc préparer les informations requises pour l'immigration à ce moment-là. Les étrangers peuvent d'abord soumettre le document approprié pour l'expatriation et dans les 30 jours, il sera déjà possible d'obtenir un visa dite D8. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on appelle ces visas. Après avoir trouvé un logement adéquat dans lequel il est possible d'investir dans ce pays en Corée du Sud, l'acheteur et les vendeurs pourront maintenant discuter sur le prix, essayer de négocier si nécessaire. Négocier vraiment le prix de votre bien immobilier pour vous faire davantage une marge de bénéfice et augmenter le retour sur investissement. Voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo sur comment investir dans l'immobilier en Corée du Sud. Je vais quand même te donner, en plus de tout ce que je t'ai dit, des informations assez importantes, telles que les personnes ne détenant pas des nationalités sud-coréennes ne sont pas du tout autorisées à demander un prêt bancaire lorsqu'elles achètent un bien immobilier en Corée du Sud. Elles doivent donc payer au moins 80% du prix d'achat au stade de la procédure de l'investissement immobilier. Si tu n'as pas la nationalité sud-coréenne, tu n'es malheureusement pas appelé, être, je vais dire, éligible vraiment à demander un prêt immobilier parce que dans le passé, c'était possible. Mais en tout cas, moi, je peux te dire qu'il y a des banques qui accordent toujours des prêts immobiliers aux étrangers, d'accord, qui n'ont pas la nationalité coréenne, sud-coréenne, toutefois, il faut vraiment se référer. Si tu comptes te faire accompagner, tu me fais un mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vais pouvoir vraiment t'aider et t'orienter vers les banques qui peuvent t'aider. Donc, après avoir obtenu un visa dit D8 pour séjourner en Corée du Sud, l'acheteur pourra obtenir par la suite un visa appelé F2 en deux mois, voilà. Donc, et une fois que le visa F2 est sur le point d'expirer, l'acheteur peut demander une prolongation de son visa F2 pour rester encore plus longtemps sur les territoires sud-coréens et continuer de faire ses investissements en toute tranquillité. Donc, sans oublier qu'il faudra que tu avances au minimum 80% du prix de ton bien immobilier lors de l'achat dans la mesure où tu n'es pas de nationalité coréenne ou même tu n'as pas bénéficié d'un prêt immobilier. En tout cas, pour parler de la taxe d'habitation ou la taxe foncière et la taxe foncière, tous les deux, toutes les deux taxes sont très allégées, je veux dire, le pourcentage est vraiment très faible. Bien entendu, ça dépendra du bien immobilier, de la catégorie du bien immobilier que tu comptes acheter, de son prix surtout et de plein d'autres détails tels que la zone d'habitation, etc. Mais en règle générale, ça reste très abordable pour s'attendre à un bon retour sur investissement. Sans oublier que les secteurs touristiques de ce pays influencent positivement la demande, d'accord, dans les secteurs immobiliers. Donc, forcément, vous n'aurez pas du mal à mettre en location votre bien. L'immobilier locatif, c'est ce que je vous recommande parce que c'est ce qui vous permettra justement de vous retrouver après avoir acquis votre bien immobilier. Vous pouvez le louer en courte durée, en location saisonnière, aux étudiants, aux touristes ou à ce genre de personnes, à ce genre de clientèle pour vraiment s'attendre à un bon retour sur investissement en courte durée. Et si c'est pour une location à longue durée, en tout cas, vous pouvez le faire dans des endroits qui vous seront très appropriés, dans des villes qui sont, je dirais, standards, où vous aurez vraiment les états d'infrastructures routières, je vais dire sanitaires. Tout sera nickel pour que vous ayez toutes les chances de votre côté pour réussir très rapidement, avoir une rentabilité après avoir acquis votre bien immobilier. En tout cas, s'il y a un point qui n'a pas été abordé, mettez-le moi dans le commentaire. Je vous donnerai les explications possibles. Faites de bons investissements en Corée du Sud et surtout, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur l'immobilier. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !